J'espère que comme nous, vous êtes sombés sous le charme de cette histoire. Nous sommes pour cette émission spéciale, toujours dans ce magnifique théâtre Le Trianon à Bordeaux. Et nous retrouvons donc Laetitia Michaels, nous avons commencé à échanger tout à l'heure ensemble avant ce documentaire. Et bonjour, ravi de vous accueillir, Abdel Kélil, vous êtes celui qui l'on a suivi pendant presque 1h20. Comment allez-vous déjà ? Comment ça va en daï ? Comment va la vie ? Est-ce que vous chantez toujours ? Écoutez, ça va, je ne chante plus à cause du confinement. Mais j'espère continuer un petit peu. Ça se passait comment juste avant l'entre-deux, entre les deux confinements ? Il y avait eu, déjà le premier confinement, tout avait été annulé. Et puis, par la force des choses, les cinémas, avec le concert, ils avaient réussi à reporter quelques dates. Donc, on avait repris. On commençait à s'y habituer. Parce que donc, vous avez participé à une tournée, on le disait tout à l'heure, à une tournée de ce film dans différents festivals, différentes projections qui ont été organisées, à l'issue desquelles vous chantiez. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? C'était un vrai privilège de pouvoir chanter après le film, parce que c'est une sensation très agréable, que je ne connaissais pas forcément avant. Quand on monte sur scène devant un public qu'on ne connaît pas, au départ, c'est froid. Il faut savoir les conquérir au bout de, je ne sais pas, de quelques chansons. Des fois, on n'arrive jamais à les conquérir. Et là, grâce au film, ou à cause du film, du coup, c'est plus facile. Je ne sais pas, on a l'impression de se connaître un petit peu. Et ça se sent sur scène. Et c'est une vraie chance. Je suis content. Laetitia, vous l'avez vu ? J'ai eu l'impression que vous alliez parler à un moment, intervenir, quand il s'exprimait. Oui, moi, je trouve qu'en fait, c'est vrai, le public est tout de suite chaleureux. Dès que les musiciens et Abdel entrent, vu qu'ils ont suivi son parcours pendant tout le film, il y en a qui s'adressent à lui directement, en le tutoyant, en disant « Je suis désolée, mais j'ai l'impression que je te connais déjà, donc je te tutoie direct. » Il y a un personnage sympathique, clairement, qui se dégage. Est-ce qu'à un moment, on est toujours dans la vraie vie ? Est-ce qu'inévitablement, il y a des gens qui sont autour de vous, qui vous filment ? Il y a la vraie vie, parce que c'est la caméra qui me suit dans mon quotidien. Mais il y a aussi des petits moments de fiction où j'ai l'impression d'être modestement comme un acteur. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je fais sur scène quand j'interprète Brel. C'est presque ce que je fais tout le temps quand j'interprète Brel. C'est ce que vous dites très bien à un moment, quand il y a les mots et il y a les gestes. Donc il y a vraiment cette interprétation. C'est ça. Donc c'est de l'ordre de l'acteur. C'est ça. Brel, il parle de personnages, il raconte des histoires. C'est un peu comme quand on lit un livre et qu'on raconte bien cette histoire. C'est l'effet que ça me fait quand j'écoute Jacques Brel. Et alors, ça a toujours été ? C'est-à-dire, ce fameux coup de foudre, à quel moment il arrive ? Il arrive quand ? Avec qui ? C'est très tard. Très tard, d'ailleurs, je le regrette parce que du coup, j'ai perdu du temps. Mais très tard, bizarrement. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, ils connaissent quand même Brel. Ils ne le connaissent pas. Je pense que certains vous le faites découvrir comme... Ils connaissent les grosses lignes. Si on leur dit ne me quitte pas, ils vont savoir parce que c'est une chanson qui a été reprise partout. Mais moi, je ne connaissais même pas Ne me quitte pas. Et je crois que c'est ça qui a provoqué le choc. C'est le fait de rien connaître du tout de Brel. Et de le rencontrer comme ça d'un coup. Et de se dire, ah tiens, ça existe un gars comme ça qui chante. Vous arrivez à le revivre, ce moment dans votre tête, ce moment, ce coup de foudre ? Comme on imagine un coup de foudre amoureux, envie de revivre ce moment ? Moi, je m'en souviens. Je m'en souviens bien. J'avais visionné une vidéo tout bêtement sur Internet. Une vidéo en noir et blanc. Où je voyais Brel comme ça, transpirant. Et du coup, j'ai dû la revisionner au moins une centaine de fois. Celle-là. Tout de suite, ça vous a... Voilà. Tout de suite, ça m'a touché. Puis ça m'a donné envie. Je ne sais pas. Alors non, je n'ai pas eu la prétention de chanter. Parce que je ne suis pas chanteur. La première fois que je chantais, c'était pour Brel. La première fois que je suis monté sur scène aussi, c'était un peu pour Brel, finalement. Et je n'ai pas eu cette prétention-là. D'abord, j'ai écouté. J'ai juste découvert. Et puis, c'est quelques années plus tard que j'ai commencé à se redonner comme ça quelques chansons. Et alors, quand vous avez regardé ce documentaire et vos proches, alors pas tous vos proches, puisqu'en Algérie, il n'a pas encore été projeté, mais quelles ont été les réactions ? J'ai été surpris. Parce que je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être un film sur... Déjà sur Brel, en fait. Je me suis dit, bon, c'est de la pub. Mais en fait, non, ce n'était pas ça. C'était autre chose. C'était toute une histoire où il y avait des liens entre Brel, entre moi, entre l'Algérie. Ça m'a beaucoup touché à la première projection qui s'est faite dans un cinéma à Paris, d'ailleurs, à Montreuil. Le cinéma, je ne sais plus... Le Méliès, d'ailleurs, je remercie le directeur qui était super sympa. Et c'était dur de garder ses émotions à ce moment-là, parce que je découvrais les images en même temps que les spectateurs. Et voilà, c'est bizarre, quand même. Alors là, vous parlez, justement, de revenir sur cette histoire. Vous êtes, Laetitia, réalisatrice, documentariste et scénariste. Et vraiment, on a tout au long la narration qui se met en place. On a ce sens du récit. Comment est-ce que vous, vous avez travaillé justement avec ça ? Comment est-ce qu'on, à un moment, je ne sais pas, l'histoire, c'est compliqué. Par exemple, on l'apprend et comment jusqu'on va ? Il fallait que je me rattrape aux branches, en fait. Parce que, mine de rien, Abdel, moi, j'écrivais mes dossiers pour essayer de trouver des financements et de convaincre des partenaires. Et pendant ce temps, Abdel, il faisait sa vie. Donc, il décidait, ah ben non, je vais arrêter de chanter. Je vais me marier, je vais avoir des enfants. Je vais ouvrir un restaurant. Ah ben non, je vais reprendre ma chanson. Ah non, alors moi, je réécrivais par derrière. Je me dis, bon, alors, quelle femme peut avoir le film, même s'il arrête de chanter ? Et puis, ah non, je recommence de chanter. Ah non, je m'assure arrêtée. Maintenant, je vais être dans une location de voiture à ceci. Donc, voilà. Et peut-être que pour essayer de trouver une forme, il fallait s'envoler vers l'Algérie aussi. Quelque chose vers l'ailleurs où on soit détaché aussi du quotidien. Et puis, l'autre façon de faire, c'est essayer de retranscrire auprès des spectateurs l'impression première qu'on a eue, que moi, j'ai eue, en tout cas, quand j'ai parlé avec Abdel la première fois, où on s'est longtemps promenés, on était sur la plage d'Andaï, il me racontait des épisodes de sa vie. Et puis, après, on s'est eus au téléphone pas mal et il m'a confié d'autres épisodes. Et donc, ça m'arrivait de façon un petit peu fragmentée. Et au final, c'est ce que j'ai refait aussi dans le film. C'est petit à petit, on a des petits éclairages sur son enfance, sur une période de son adolescence, etc. Ce n'est pas forcément chronologique, mais tout se met petit à petit, trouve une forme de cohérence. Et on comprend pourquoi est-ce que le personnage de Brel et sa chanson, sa poésie, l'ont tant touché, au final. Oui, voilà, on comprend la place que vous avez donnée à Brel pour qui vous portez une cravate, pour qui vous dites, je vivrais de bralais d'eau fraîche. Il y a une part manquante, une place à prendre. Mais effectivement, ça arrive avec nuance et sensibilité. On n'arrive pas avec... Et pourtant, c'est une vraie histoire dans l'histoire. Oui. Abdel, il disait, on est entre le documentaire et la fiction. La fiction, parce qu'en effet, on lui a fait refaire des choses comme l'essayage des costumes, des choses où il a plus éclaté un petit peu sur scène, mimer ses premiers instants, ses premiers pas sur scène aussi. Mais c'est aussi travailler avec de la matière vraie. En tant que cinéaste, quand on travaille avec de la matière vraie, avec des vraies personnes, pas des acteurs qui vont interpréter, qu'on paye pour ça, mais des personnes qui sont d'accord pour ce contrat. C'est-à-dire, je vais dévoiler des choses qui me sont intimes. C'est tellement précieux et c'est tellement rare d'être aussi sincère qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas blesser ou de froisser. Donc, on a pas mal discuté aussi où jusqu'où on pouvait aller, qu'est-ce qu'on pouvait raconter. Et c'est vrai qu'on travaille sur de la matière sensible. Donc, il faut essayer de la valoriser au mieux, de la mettre en valeur, de la mettre en lumière. Je pense que ça donne du sens. Voilà. Petit à petit et avec délicatesse aussi. Parce que, voilà, c'est une personne qui se confie, qui s'ouvre. Et ça, on le fait avec ses meilleurs amis et on le fait rarement devant un public, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui touche les spectateurs. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ? C'était... Au départ, j'étais pas forcément d'accord. Enfin, c'est pas toujours évident de... Parce qu'il est pas là pour ça. Voilà. De raconter ces histoires à tout le monde. Surtout qu'il n'y a pas que des belles histoires dans ma vie. Et puis, au final, voilà, vu que j'avais commencé, il fallait bien terminer de toute façon. Et non, mais je l'ai fait parce que ça m'a fait aussi du bien d'en parler. Je veux dire, vous voyez, même ma mère, quand elle a vu le film, elle écoutait ma voix comme ça en voix off tout le long. Et je pense que ça l'a touché parce qu'il y a des choses qu'elle n'avait jamais entendues. ou... Je sais pas, enfin, c'est... Exactement. Après, je sais pas. Des fois, j'avais l'impression de parler avec un psy. Je suis jamais allé voir le psy, du coup. Pas besoin. Du coup, j'avais ce sentiment-là de temps en temps. Mais oui, c'était... Il y avait quand même toujours cette pudeur et le respect de ce que vous vouliez bien dire et pas dire. Exactement. C'est un juste équilibre, en effet, qui doit pas être... Non, on en a discuté. Mais c'était pas facile, par exemple, la scène avec ton père. C'est moi-même, il a fallu que je me fasse violence parce que c'est vrai qu'on met en place les conditions d'un dialogue. On les fait s'asseoir l'un à côté de l'autre. Mais je sais que ta relation avec ton père, elle est très pudique. Donc, il fallait que ça puisse se faire. Il y avait des réticences. Et en même temps, quand vous avez commencé à parler, je pense que ton père, il était très heureux de dire ce qu'il pensait de toi vraiment sincèrement. Donc, voilà. C'est des moments aussi d'émotion qu'il faut essayer d'amener. Et puis, si ça se produit, c'est très bien. C'est vrai, c'était le dialogue qu'on voit avec mon père, c'est très spontané. Parce que j'avais pas... C'était la première fois, finalement, qu'on dialoguait de cette façon-là. Parce que quand on était petit... Enfin, moi, quand j'étais petit, j'avais pas forcément de souvenirs de mon père. Je savais pas comment était son visage. Et là, au premier abord, on discutait comme ça. Et il a accepté, lui aussi, de témoigner spontanément ? Oui, lui, il aimait bien. Lui, il était content, oui. C'était toi qui aimais plus de réticence. Lui, il s'est senti tout de suite à l'aise. Non, mais il s'est dit, peut-être qu'il y a un piston vers la télé. Quelqu'un qui va nous recruter. C'est ça, oui, c'est ça. Quelqu'un qui va reconnaître ma poésie. Voilà. Il voulait vendre ses sons. Après, c'était dur. Parce que moi, je sais pas quoi lui dire à mon père. Voilà, c'est pas... Même le mot papa, c'est un mot qui est nouveau. Qu'est-ce que... Enfin, je savais pas quoi lui dire. C'était pas facile, ce passage-là. Et après, il y a d'autres bonnes surprises, comme avec ta maman aussi. Parce qu'Abdel m'avait toujours dit, non, mais dans ma famille, on n'écoute pas de chansons françaises. Et oui, on croit ça. Et alors, il découvre sur le tournage qu'en fait, sa mère, elle est fan de Mireille Mathieu et qu'elle chante super bien avec ses copines. D'ailleurs, elle chante super bien. Bah oui. Elle a une très belle voix. Ouais, non, mais à un moment, elle a chanté faux. J'ai vu. J'ai entendu à un moment. Ce qui est intéressant aussi dans ce film, et on va s'arrêter là avant de passer à la suite de notre émission, c'est le lien entre la France et l'Algérie aussi. C'est ce qui se passe, les ponts qui existent encore entre ces deux pays et ces histoires qui se mêlent. Est-ce que vous avez l'impression, Abdel, on en a parlé tout à l'heure, Laetitia, mais d'être aussi, de montrer qu'il y a des choses qui marchent et de montrer que, voilà, que Abdel, né à Alger, chantent mieux que tout le monde, Brel ? Non, mais ce n'est pas ce que je voulais montrer, mais tant mieux si ça peut le démontrer. Mais c'est juste important de se dire qu'au final, artistiquement parlant, il n'y a pas de barrière finalement. La culture n'a pas de barrière et puis il y a plein de choses qui n'ont plus de barrière finalement à ce moment-là. Et l'Algérie, c'est un pays qui est si loin et si proche à la fois. Et là, on le démontre bien grâce au film et grâce aux chansons de Jacques Brel. Super, merci beaucoup. Alors justement, les arts, la culture, sont-ils essentiels à nos sociétés, à nos vies ? On va en parler dans la suite de cette émission. Cette fois, on va rentrer dans la salle du théâtre Le Trianon qui nous accueille à Bordeaux. Quand on a que l'amour pour mebler de merveille.